Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief hebdo. Alors je sais, d'habitude c'est le dimanche. Là on est lundi, j'étais tout simplement ultra malade hier. Donc je n'ai pas pu vous faire le débrief. Donc on va le faire aujourd'hui. Ça tombe bien, il y a plein de choses intéressantes à dire. Donc on va faire le point sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Notamment en termes d'actu et de résultats en trading. Vous le savez, à chaque fois je vous fais un point. Et on va essayer aussi de pied préparer au mieux la semaine qui vient de commencer. Parce que là aussi, il y a plein de choses super intéressantes à dire. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en description. C'est parti, on va commencer tout de suite. Alors un début de semaine dans le rouge, comme depuis 3 semaines. On est sur des lundis où il y a de la grosse prise de profit. De la part des Wealth et potentiellement aussi des institutionnels. On a remarqué que voilà, tous les lundis depuis quelques semaines, ça prenait du profit. Et on avait des fois, et même la plupart du temps, des dimanches qui étaient plutôt bullish. Alors sur les 7 derniers jours, on reste de toute façon largement haussier. Puisque comme on le verra juste après, on a fait de très très belles performances une nouvelle fois sur le marché crypto. Et là, on retrouve un petit peu plus d'éthéréogénité avec certains halts qui ont fait de très 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 belles choses la semaine dernière. Même si Bitcoin, par exemple, ne s'est pas trop trop excité. Donc voilà, du côté de l'indice Fair and Green, on gagne de plus en plus de confiance sur le marché avec un indice à 61 pour commencer cette semaine. Attention, je vous le rappelle encore une fois, mais un indice Fair and Green qui monte trop vite dans le vert, une prise de confiance et donc du faux mot trop rapide, c'est pas forcément toujours très bon signe. De toute façon, pour comprendre un petit peu ce que je pense globalement du marché, je vous invite à aller voir les dernières vidéos que je vous ai sorti sur la chaîne YouTube. Comme je vous le disais, des belles performances de Bitcoin du coup ces derniers jours et notamment la semaine dernière avec un Bitcoin qui est quasiment repassé au-dessus des 24 000 dollars. Mais en tout cas, qui a très bien cassé ici cette résistance des 23 000 qui correspond par la même occasion au range qu'on avait mis en place entre juin et novembre dernier. L'objectif, désormais selon moi, se situe en direction des 25 000 dollars, voire même potentiellement vers les 30 000. Maintenant, attention, on n'est pas à l'abri d'une petite correction qui pourrait nous ramener un peu plus bas avant de prolonger les tendances haussières. Puisque comme je vous le disais et comme je vous l'ai répété de nombreuses fois la semaine dernière, on a quand même beaucoup, beaucoup de liquidités à revenir chercher ici. Alors évidemment, on en a encore plein à 19, on en a encore plein à 17, mais tout ça, on reviendra le chercher bien plus tard selon moi. Prochain objectif pour moi, voilà, à moyen terme, ça va être plutôt en direction des 25 000. Alors certains parlent de 30 000, ce n'est pas impossible au vu des volumes qui commencent à être un petit peu plus intéressants en ce moment. Même si je ne suis pas encore certain de cette possibilité à moyen terme et peut-être qu'il y aura un retour un peu plus bas avant d'aller chercher les 30. De toute façon, je vous laisse me dire aussi un petit peu dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, on va avoir un marché qui va décoller ou pas ? Voilà, je vous laisse un petit peu me dire ça. Du côté d'Ether, on est sensiblement sur la même chose de toute façon. Alors je vais vous partager des scénarios un petit peu plus à court terme. Ethereum, par exemple, moi je me suis positionné en longue. Ok, pour moi on a eu un beau retracement, belle prise de profit comme je vous disais. Désormais, je vois plutôt le marché repartir vers le haut, vers les 1680 dollars. Voilà, donc voilà un petit peu mon avis pour BTC et Ether. Pour BTC, c'est la même chose, j'ai aussi pris une position en longue. Pour moi, on a eu des belles prises de profit, on a eu un beau retracement. On voit qu'on a retracé de plus de 50% la structure haussière qu'on avait ici. Donc je pense que maintenant, on devrait prolonger tout ça puisque, de toute façon, vous le savez, on reste dans une tendance haussière. Le BTC, pour le moment, reste haussier. Donc il n'y a pas trop de changements de ce point de vue-là. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur les lives. Salut TK, salut Kylian, salut Drisco. Drisco qui dit j'ai perdu 1300 dollars avec cette baisse. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui étaient en longue. Donc ça fait un petit peu mal. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur les lives. N'hésitez pas à vous abonner et puis à rejoindre le serveur Discord. Vous allez lire en bio et en description. Tu achètes du BTC en ce moment ? Oui Sullivan en DCA. Et puis après, des fois, je vais prendre des positions dessus de manière un petit peu plus spéculative, on va dire. Donc voilà. Bon, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce qui s'était passé la semaine dernière. Il y a plein d'opportunités sur le marché. Par exemple, je vous en partageais quelques-unes. Moi, je vais surveiller notamment en ce moment le DYDX sur du daily qui est en train d'aller chercher potentiellement une cassure de structure haussière très intéressante où il y aura potentiellement une belle hausse d'environ 50% à venir chercher derrière. Je regarde aussi certains alt à plus court terme. Alors, je vous ai parlé de position en H1 sur Bitcoin et sur Ethereum. C'est le cas aussi sur le RUNE juste ici qui est pour moi très intéressant ces derniers jours. Mais il y a encore, il y a aussi, pardon, le fil qui pour moi nous montre de très belles choses et sur lequel je me suis positionné. Alors, je vous précise bien que tout ce que je vous montre ici, tout ce que je dis n'est pas du conseil en investissement. Mais il y a de très, très belles opportunités sur le marché. Drisco qui dit, c'est bizarre qu'on soit moins nombreux sur Twitch alors que c'est de meilleure qualité. Bah ouais, mais c'est parce que j'ai moins d'abonnés sur Twitch. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais en vrai, vous êtes de plus en plus nombreux. Là, on voit, on est déjà à 11. Donc, en vrai, ça fait plaisir. Et puis sur TikTok, on est toujours entre 50 et 100. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà un petit peu tout simplement ce que je surveille sur le marché. Merde, j'ai bougé ma position. Pour ceux qui veulent faire du copy trading aussi, qui n'ont pas forcément le temps de copier les analyses, les trades que j'envoie dans le Discord. Je vous rappelle que sur BitGet, on vous propose du copy trading. Ok, donc vous avez toutes les informations dans la bio et dans le serveur Discord. Je vous laisse aller voir ça pour ceux que ça intéresse. Justement, en parlant de résultats de trading, ça va être le moment pour moi de vous montrer un petit peu les résultats qu'il y a pu avoir dans le serveur Discord. Alors là, je ne vais pas parler des résultats du copy trading. Je vais parler vraiment des résultats des analyses et des prises de position que je vous envoie dans le Discord. Donc, je vous ai fait le petit débrief ce matin. Pour ceux qui étaient dans le VIP, côté crypto, enfin pour ceux qui sont dans le VIP, côté crypto, on a été sur 6 trades gagnants, 4 perdants et encore 2 en cours. Et côté Forex, 3 trades gagnants et encore 1 en cours. Donc, une très, très belle semaine. Et pour ceux qui ont l'accès Gold, donc l'accès Gold, je vous le rappelle, c'est un accès, vous avez accès à tout ce qu'il y a dans le VIP, plus davantage de signaux crypto et Forex, le service de copy trading, un centre de formation et un live privé par jour, ainsi que des réductions sur les séances de coaching. Et là, du coup, dans le Gold, côté crypto, on a été sur 2 trades gagnants, 2 perdants et 5 toujours en cours. Et côté Forex, un trade gagnant. Donc, vous voyez, encore une semaine largement en positif avec un win rate toujours intéressant, un win rate qui a un petit peu baissé cette semaine, contrairement aux semaines précédentes, mais toujours avec un très bon risque management. Ça nous permet de garder une très, très bonne rentabilité. Je le rappelle encore une fois, pour ceux qui veulent rejoindre, c'est simple, vous avez le lien dans la bio et en description. Il y a une grosse majorité du Discord qui est de toute façon totalement gratuite. Ok, donc je vous laisse aller voir tout ça. Il y a plein de choses super intéressantes. Il y a beaucoup d'entraides comme vous le voyez ici. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, encore une fois, il y a les accès VIP et Gold. Donc, c'est tout simple. Là, vous allez dans le channel. Je vous ai détaillé les deux offres pour savoir à quoi donner accès. Vous cliquez ensuite sur ce lien qui va vous amener sur la page qui vous permettra ensuite de choisir l'offre que vous voulez. Donc, je vous laisse aller voir tout ça pour ceux que ça intéresse. Donc, encore une fois, des très, très bons résultats cette semaine. On s'est vraiment régalé. Ça fait super plaisir. En plus de toutes les positions qu'on peut vous partager en live, en vidéo. Et puis, encore une fois, avec le service de copie trading. Je vous le rappelle, pour ceux que ça intéresse, vous avez toutes les infos en bio et sur le serveur Discord. Tu arrives à mettre un stop-loss suiveur sur Bybit ? Je n'utilise plus Bybit, Matt. Tu peux faire une analyse sur la crypto RNDR, s'il te plaît ? Merci. Ok, on va faire une petite analyse sur RNDR. Alors, juste avant ça, dis-moi sur quelle unité de temps tu veux que j'analyse RNDR ? Et pendant que tu me réponds, je vais faire le point du coup sur, et on va essayer en tout cas, de préparer au mieux la semaine qui arrive. Parce que comme je vous l'ai dit ce matin, on va être sur une semaine ultra importante sur les marchés financiers, avec notamment la journée de mercredi qui va être décisive, puisque mercredi soir à 20h, on va avoir les résultats, enfin, on va avoir les décisions de la fête sur les taux d'intérêt directeurs. Alors, on aura aussi les résultats d'inflation en Union européenne le matin et le soir à 20h, on aura donc les décisions de la fête sur les taux d'intérêt directeurs qui devraient probablement continuer de monter. Ça va évidemment avoir un impact fort, comme à chaque fois, sur le marché. Pourquoi ? Puisque ça va impacter le dollar et qui dit impact sur le dollar, dit un impact sur l'ensemble des marchés, donc sur S&P 500, sur le Nasdaq, qui sont tous les deux sur des niveaux très intéressants puisqu'ils arrivent sur des grosses résistances, ou en tout cas, S&P 500 vient de casser une grosse résistance. Donc, ça va être très intéressant de suivre tout ça. Ça va être intéressant aussi de suivre les autres devises. Encore une fois, je vous invite à aller dans le serveur Discord pour surveiller tout ça. Mais en tout cas, une semaine qui va être très importante pour la suite de l'année 2023 et qui va donner le ton un petit peu pour le reste de l'année, en tout cas pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc évidemment, on sera en live pour suivre toutes ces annonces qui seront vraiment très importantes pour les marchés. Donc, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord. On débriefera tout ça, on interprétera tout ça en direct et puis après, une fois que les annonces sont sorties aussi. En tout cas, ça va être très intéressant. Je vous recommande tout de même d'être assez prudent cette semaine puisque voilà, avec tous ces résultats qu'on va avoir, on va aussi probablement avoir pas mal de volatilité. On le voit même. Voilà, moi je pensais, c'est vrai que je m'étais dit que jusqu'à mercredi, on allait avoir un marché assez calme qui allait être un petit peu en attente des résultats de mercredi et finalement, le marché est déjà en train de bouger. Il se passe déjà plein plein de choses. Donc, ça va être très intéressant à surveiller. Pourquoi tu n'utilises plus Bybit ? Parce qu'il y a beaucoup trop de frais. Donc, je suis plutôt passé du côté de BitGet pour mettre en place en plus mon copy trading. Donc, voilà. Genre pour le mois qui suit, si ça t'aide ? Pour R&R, donc je vais analyser plutôt en weekly, en daily ou en weekly. Ça va être bon pour les cryptos, les résultats de la fête ? Pas forcément puisque si la fête continue de hausser les taux d'intérêt directeur, potentiellement, on pourrait avoir une hausse du dollar et du coup, d'autres marchés, les autres marchés, les autres classes d'actifs, du moins c'est la risque, pourraient plutôt baisser. Alors après, il n'y a rien de sûr. Tout va dépendre de, comme je vous le disais, est-ce qu'on a eu un pivot macroéconomique ? Donc, est-ce que les marchés vont arrêter un petit peu de s'intéresser à l'inflation ? Est-ce que pour les marchés, l'inflation est derrière nous ? Et dans ce cas-là, on va plutôt se tourner vers la menace d'une récession ? Ça va vraiment dépendre de comment le marché va recevoir, va interpréter la news et ses résultats. Donc voilà, c'est combien pour s'abonner ? Tous les prix sont dans le serveur Discord. Pour ceux que ça intéresse, Vivi l'aura plus. Pour ceux que ça intéresse, voilà, pour les abonnements, etc., vous avez toutes les infos dans le Discord. Alors, on va passer sur la petite analyse du coup du jour. Vous m'avez demandé RNDR, du coup, plutôt sur du daily, voilà, sur le mois qui suit. Donc, on va regarder ça. N'hésitez pas, s'il y a d'autres cryptos que vous voulez qu'on analyse ensemble. Donc là, on va se mettre sur du daily. Ça va être le plus simple. Je vais effacer un petit peu tout ce que j'ai là. Supprimer les dessins. Et voilà. Alors, RNDR, une crypto assez intéressante sur laquelle on a pris pas mal de positions. ces derniers mois. Bon, concrètement, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut avoir sur d'autres cryptos, c'est-à-dire sur du daily, la cassure d'une structure haussière. Donc là, on peut identifier assez facilement voilà, un range qui avait été mis en place depuis plusieurs mois. Donc, depuis, on va dire, mai dernier. Donc, hop, un range qui ressemblait à un peu près à ça. Je le fais très rapidement pour vous imager la chose. Et là, on a vu, du coup, la cassure de cette structure, de cette zone d'accumulation. On voit que, voilà, le prix a bien transpercé le nuage. La chicouspanne a totalement validé le mouvement haussier. Le seul petit bémol ici, c'est qu'on s'est un petit peu vite éloigné de notre tijoune et de notre telcan. On va donc probablement revenir tester. C'est pour ça que là, ce qu'on pourrait imaginer, justement, pour RNDR, ça serait un pullback. Donc, c'est-à-dire qu'on reviendrait tester le haut du range, revenir tester l'endroit de cassure avant de repartir vers le haut. D'accord ? Alors, si on prend une vue un petit peu plus globale, par exemple, sur du weekly. Bon, après, c'est une crypto qui est assez jeune, qui a été listée assez peu de temps sur Binance. On voit que, par contre, sur du weekly, on a ici le nuage d'Ishimoku qui va faire un petit peu office de résistance. Donc, il va falloir être prudent sur cette zone. Mais on voit que ça serait logique, du coup, avec le fait de faire un pullback pour ensuite repartir plus. Donc, on peut regarder aussi sur d'autres laps de temps. Sur du 3 days, on est sensiblement sur la même chose. 2 days, c'est pareil. Et des livres. Donc, moi, je serais plutôt baissier. Alors, après, tout va dépendre du reste du marché. Mais je vois bien peut-être faire un petit pullback de RNDR avant une prolongation haussière. Alors, après, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser Fibonacci pour voir un petit peu en termes de structure où est-ce qu'on en est. Hop, donc là, on va tracer ça comme ça. Donc là, on voit que on a cassé tous ces différents niveaux et qu'on a des targets désormais qui peuvent se diriger en direction entre les 2,50$ et les 3,20$. Donc, ça peut être assez intéressant sachant que voilà, il y aura... Merde. Putain. Excusez-moi. Je remets ça en place. Voilà. Sachant que voilà, il y aura des niveaux de résistance qu'on identifie assez bien ici justement sur ces niveaux de Fibonacci qui seront intéressants à venir chercher. Donc voilà. Maintenant, moi, je ne me positionne pas. Ce que je pourrais faire et je précise bien que ce n'est pas concernant l'investissement, c'est de mettre voilà, un prix d'entrée sur cette zone. un stop loss par exemple sur les 618 de Fibon ou juste en dessous si vous voulez jouer la sécurité. OK ? Là, on voit qu'il y a un Shosh. Vous pouvez vous mettre juste en dessous, par exemple. Comme ça, vous laissez un petit peu de marge. Et puis après, voilà, aller chercher des TP là-haut. Alors évidemment, je vous conseille de prendre des profits intermédiaires, mais ça peut être une opportunité intéressante. Donc voilà. Sachant qu'on va avoir de la liquidité en plus, vous voyez, à venir chercher ici, à récupérer. Alors évidemment, il y en a aussi en bas, mais voilà. Ça serait cohérent en tout cas avec l'analyse Bitcoin qu'on a pu faire dernièrement. Tu nous conseilles BitGet pour les cryptos du coup ? Je ne vous conseille pas forcément BitGet en particulier. Moi, BitGet me plaît bien. Donc pourquoi pas ? C'est quoi les deux trades que tu as montré ? Rune et DYDX, l'autre c'était ? DYDX, c'était ça que je vous ai montré tout à l'heure. Donc un petit peu ressemblant à ce qu'on a pu voir à l'instant sur RNDR. On est d'accord que le BTC reste toujours haussier. Oui, oui, Lersen. Je ne sais pas si je prononce bien ton prénom. Oui, oui, je reste haussier sur BTC. Comme je vous l'ai dit dans le Discord aujourd'hui, tu utilises l'AMD dans tes analyses. Oui, oui, Rouskov. C'est combien pour s'abonner ? J'ai déjà répondu. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus pour ce petit débrief hebdo de la semaine. Donc comme je vous l'ai dit, d'habitude, je fais ça le dimanche, pardon, mais c'est vrai que j'étais vraiment mal à dire. Donc là, je vous ai fait ça aujourd'hui. Ça tombe bien, il y avait pas mal de choses intéressantes à dire. Oui, mercredi, la fête, tout à fait. Sinon, niveau actus, il y a eu plein d'actus très intéressantes aussi. Beaucoup de démocratisation, d'adoption à grande échelle des cryptos, ça continue. Aujourd'hui, on a appris de Binance à aller lancer une carte crypto au Brésil comme ça a déjà été le cas en Argentine. D'ailleurs, l'Argentine et le Brésil qui veulent mettre en place une monnaie, une crypto commune pour toute l'Amérique du Sud. On a vu aussi un partenariat entre VeChain et les Nations Unies. On a vu aussi l'île Saint-Martin dans les Carimes qui va accepter les crypto-monnaies. Donc voilà, l'adoption à grande échelle continue, la démocratisation des cryptos continue. Donc c'est très intéressant. On a appris aussi que nos banques françaises avaient investi pas mal d'argent dans FTX de manière assez étonnante. Donc c'est un peu cocasse. Mais voilà, en tout cas, plein de news super intéressantes. Toutes ces news-là, de toute façon, je vous les partage dans des vidéos TikTok. Je vous les partage aussi beaucoup sur Twitter et dans le Discord. Donc je vous laisse aller voir ça. Et voilà, tout simplement. Donc restez connectés. On va être sur une très très belle semaine. Il va y avoir des lives, des vidéos. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver en plus cette semaine. Vous allez voir, il y a plein de nouveaux formats, plein de nouvelles choses qui vont arriver. Donc restez connectés. Ça va être vraiment super. Je vous invite à vous abonner, à rejoindre le Discord et vous allez voir tout ça. Levet a signé un contrat avec les US. Alors avec les Nations Unies, pas avec les Etats-Unis, mais avec les Nations Unies. Salut Jean. Matic en daily. On va checker tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des petites analyses. Ce que je vais faire, c'est que là, moi, je vais couper ma vidéo YouTube parce que j'étais en train d'enregistrer une vidéo YouTube et puis on va rester en live ensemble pour faire des analyses techniques. Donc pour tous ceux qui regardaient la vidéo YouTube, merci beaucoup de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Pour tous les autres qui sont sur les règles, ne bougez pas. On va continuer sur l'analyse technique. Salut à tous, c'était Alex de CryptoLar.